Chapitre 57 Comment était réglé le mode de vie des Télémithes ? Toute leur vie était régie, mais par des lois, des statuts ou des règles, mais selon leur volonté et leur libre arbitre. Ils sortaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur en venait. Nul ne les éveillait, nul ne les obligeait à voir, ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Et toutes leurs règles tenaient en cette clause. Fais ce que voudras. Parce que les gens libres, bien nés et bien éduqués, vivant en bonne société, ont naturellement un instinct, un aiguillon qu'ils appellent honneur, et qui les pousse toujours à agir vertueusement et les éloigne du vice. Quand une ville et contraignante sugestion les abaissent et les asservis pour déposer et briser le joug de servitude, ils détournent ce noble sentiment qui les inclinait librement vers la vertu. Car c'est toujours ce qui est défendu que nous entreprenons, et c'est ce qu'on nous refuse que nous convoitons. Grâce à cette liberté, ils rivalisèrent d'efforts pour faire, tous, ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'une d'entre eux disait « buvons », tous buvaient. Si on disait « jouons », tous jouaient. Si on disait « allons nous ébattre au champ », tous y allaient. S'ils s'étaient pour chasser au vol ou à court, les dames montées sur de belles haquenées, avec leur fier pâle froid, portaient chacune sur leur point joliment ganté, un épervier, un lagné, un émérillon. Les hommes portaient les autres oiseaux. Ils étaient si bien éduqués qu'il n'y avait aucun ou aucune d'entre eux qui ne sut lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler cinq ou six langues et s'en servir pour composer en vers aussi bien qu'en prose. « Jamais on ne vit des chevaliers si preux, si nobles, si habiles à pied comme à cheval, si vigoureux, si vifs et maniant si bien toutes les armes que ceux qui se trouvaient là. Jamais on ne vit des dames si élégantes, si mignonnes, moins ennuyeuses, plus habiles de leurs doigts à tirer l'aiguille et à s'adonner à toute activité convenant à une femme noble et libre que celle qui était là. » Pour ces raisons, quand le temps était venu que l'un des télémythes voulut sortir de l'abbaye, soit à la demande de ses parents, soit pour d'autres motifs, il emmenait avec lui une des dames, celle qu'il avait choisie pour chevalier servant, et ils étaient mariés ensemble. Et s'ils avaient bien vécu à Télème en affectueuse amitié, ils cultivaient encore mieux cette vertu dans le mariage. Leur amour mutuel était aussi fort à la fin de leur jour qu'au premier temps de leur noce. Je ne veux pas oublier de vous rapporter une énigme que l'on trouva en creusant les fondations de l'abbaye sur une grande plaque de bronze. La voici telle qu'elle était. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada